Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, aujourd'hui nous sommes lundi, il est 9h45, 8h pardon, 45, je viens de rentrer de l'école, j'ai grand ouvert les fenêtres, il y a de la fraîcheur dehors donc ça fait du bien. Mon ménage est déjà fait, je suis au taquet ce matin, j'ai même fait mon lit et rendu un peu ma chambre, il faut que je commence à faire des cartons parce que lorsque les travaux arrivent et qu'en fait comme ils vont attaquer un peu dans toutes les pièces de la maison, il faut que je prépare la maison quand même et puis de toute façon je déménage fin août donc c'est pas des cartons inutiles, donc toutes les choses que j'utilise le moins en fait je vais les mettre en carton dès maintenant, je les laisse ouverts au cas où mais au moins ce sera pacté et les cartons je peux les empiler dans un coin c'est quand même pas ce qu'il ça va être le programme de la journée je pense, là tout de suite maintenant je vais m'installer dans mon petit canap avec mon ordi parce que en fait je viens de réaliser que je voulais vous mettre un vlog en ligne ce matin, celui de la fin de semaine et que en fait hier soir j'ai complètement zappé de faire le montage de la clôture donc il ne me reste que la clôture à monter mais ça n'empêche qu'il faut le faire et du coup je vous le mets en ligne là dans la matinée je pense qu'il arrivera d'ici une heure et demie deux heures quoi donc voilà parce que oui c'est du boulot quand même donc je vous laisse maintenant et puis je vous reprendrai plus tard dans la journée bon je vous reprends il est 11h15 je viens d'enlever mes lunettes ça fait du bien un petit peu je vais aller étendre du linge dehors parce que c'est bon j'ai fini mon montage j'avais un courrier à faire je l'ai fini aussi j'ai fait les deux en même temps en fait en fait j'ai fait le montage de la fin je l'ai mis à charger pendant que ça chargeait j'ai fait mon courrier une fois que mon courrier était terminé j'ai mis en ligne donc là ça y est ma vidéo est en ligne et en fait je viens d'appeler Anaïs parce que elle m'avait dit qu'elle viendrait ce soir et hier quand j'ai eu Eric il m'a dit qu'il y avait un changement de programme avec Anaïs qu'elle devait passer chez lui je sais pas quoi donc moi je me suis dit bah super en fait donc je l'ai appelé pour savoir un peu comment ça allait se passer et en fait non c'est juste qu'elle aura pas le temps de couper les cheveux des gars comme elle m'avait proposé mais autrement elle vient bien comme c'était prévu et du coup en fait elle me dit bah tu fais quoi aujourd'hui je dis bah rien de spécial elle me dit ah bah j'arrive alors ok pas de problème donc du coup elle arrive on va passer la journée ensemble ça va être cool et puis bon elle vient aussi parce qu'il y a son chéri qui est pas très loin et puis comme ça en plus je vais pouvoir lui faire son pantalon fuchsia parce que elle s'est acheté un pantalon fuchsia qu'elle m'a demandé de raccourcir donc bon on va essayer de lui faire ça elle m'a pas de moi en fait on n'a pas fait les mesures on n'a pas pris les mesures donc j'ai pas pu lui faire son pantalon jusque là quoi me dire de plus oui là du coup je vais aller étendre mon linge je vais regarder ce qu'on va manger ce midi puisque du coup Anaïs sera avec nous donc je vais voir et puis je sais qu'il y a des restes à terminer donc à voir et puis voilà ensuite ça va être aller chercher les enfants à l'école les ramener et puis cet après midi ben occupation avec Anaïs voilà bon je vous reprends on est mercredi c'est passé du temps il est mercredi on est mercredi pardon et il est 9h03 je suis allée faire une prise de sang ce matin avec Elsa du coup donc j'ai emmené les grands au collège j'avais laissé Adam et Marceau qui dormaient j'étais pas très sereine mais mais au final j'en ai pas eu pour longtemps donc c'était très bien du coup j'ai ramené du pain frais et finalement Adam ne va pas déjeuner mais c'est pas grave il est assis en face de moi il me regarde il est encore à moitié réveillé seulement donc aujourd'hui le programme ça va être ménage parce que là j'ai quand même pas mal de ménage à faire j'ai une lessive à détendre une à et une qui est en train de se terminer là haut qui sera à étendre aussi le temps est moins ensoleillé aujourd'hui mais de meilleure température donc on va pas se plaindre et là du coup en fait je suis en train de prendre mon petit déj puisque la prise de sang c'était à jeun quoi grâce à quoi on fera peut-être aller au parc oui c'est vrai c'est vrai que si s'il pleut pas parce qu'ils ont quand même annoncé de la pluie toute la journée donc à mon avis ça va être compliqué d'aller au parc on verra et oui d'ailleurs j'ai une autre lessive à détendre dans la chambre des garçons toutes mes serviettes de toilettes aussi non dans talent dans ta chambre à toi il n'y a pas de linge on vient d'avoir la visite d'un ouvrier et il me dit que ces gars sont censés intervenir chez moi lundi mais ces gars c'est les les peintres et les carreleurs donc je suis un petit peu inquiète parce que chez moi ils ont rien commencé du tout qu'est ce qu'ils vont peindre et car les comprends pas donc il m'a il m'a dit votre salle de bain normalement on commence votre salle de bain lundi j'ai dit pas écoutez je suis censée recevoir un courrier normalement demain ou après demain me disant que ça va commencer donc on verra si on l'a ou pas toute façon moi la maison est prête là où j'ai vidé ma salle de bain faut je vais juste nettoyer parce que au début je disais je vais pas nettoyer parce que de toute façon ils vont tout casser mais j'ai quand même honte de les accueillir dans une dans une pièce comme ça je vais quand même nettoyer un minimum et puis par contre et j'ai j'ai à nouveau des contacts avec laura en fait j'ai vu un d'ailleurs un commentaire mais je crois que c'était sur instagram de personnes qui me disaient mais on voit plus laura dans tes stories et j'avais expliqué on l'avait suffisamment reproché et en fait on a été amené à se reparler là ces derniers jours et bon c'est pas comme avant mais ça fait plaisir quand même parce que on s'entendait quand même assez bien donc que c'était dommage de s'être embrouillé pour pour si peu mais du coup elle m'a fait visiter sa maison pour me montrer ce que ça donnait les travaux puisque laura en fait elle habite plus haut dans la rue et comme ils ont commencé par sa rue elle là ils ont quasiment terminé chez elle en fait là je pense que pour elle c'est sa dernière semaine de travaux et en fait ils attendaient les pompes à chaleur donc en fait ils ont entamé huit maisons sans les finir puisque il n'y avait pas les pompes à chaleur et là ça y est ils ont tout reçu vendredi dernier donc depuis vendredi en fait ils sont en train de tout installer dans toutes les maisons du coup elle m'a montré et en fait franchement la salle de bain elle est trop belle la cuisine aussi d'ailleurs parce qu'ils mettent de la belle faïence franchement non c'est c'est beau ce qu'ils font après c'est les radiateurs quoi les radiateurs c'est plutôt art déco quoi fait pour vous situer un petit peu je vais vous montrer je sais pas si vous voyez là bas dans mon couloir il ya un plan de travail ça là que vous voyez en bois ici et ben dites vous que le radiateur qui va être posé sur le mur à cet endroit là il fait la même taille et il sera positionné pareil sauf qu'il sera accroché au mur quoi mais c'est la même chose en blanc du coup avec les tuyaux apparents et tout parce que comme ils installent la pompe à chaleur ils sont obligés de refaire le circuit et du coup ça sera des tuyaux apparents donc ouais c'est toute une histoire ces travaux j'ai pas hâte d'y être mais bon toute façon on n'a pas le choix donc voilà du coup le programme aujourd'hui c'est que en fait j'avais invité les soeurs missionnaires à venir faire un enseignement cet après midi mais j'avais pas pensé qu'alza n'était pas là donc je vais leur envoyer un message pour leur demander si on peut faire ça demain soir plutôt donc je vais finir mon chocolat chaud je vais attaquer mon ménage mon linge et puis je dois faire un câlin à ce jeune homme qui m'attend dans le canapé aussi et puis on va attendre que marsou se lève mais comme je vais passer l'aspirateur à mon avis ça va faire un peu de bruit pour lui donc on verra mais ah bah voilà ma lessive là haut est terminée le ménage m'appelle bon je vous reprends il est 15h30 et il s'est passé des choses s'est passé des choses parce que déjà une chose importante ça c'était important pour moi ça n'aime pas vous parler vous vous souvenez qu'il y avait un truc là là un truc qui faisait l'angle et ben il est parti c'était mon bureau ça y est je l'ai vendu donc il y a quelqu'un qui est venu le chercher tout à l'heure et du coup bon je l'ai laissé partir à 30 euros parce que j'avais vraiment envie de m'en débarrasser et j'ai oublié de lui proposer la chaise il aurait pu prendre la chaise avec en fait je n'y ai pas pensé mais bref c'est pas grave la chaise elle est en vente aussi donc à voir et autrement on a eu la visite alors ce matin en fait il y a mon gendre le chéri de Anaïs qui est venu frapper à la maison pour me demander si je pouvais ouvrir mon garage pour qu'il stocke des choses dedans donc j'ai dit pas de problème donc j'ai ouvert mon garage et ils ont mis pas mal de choses dedans non je dis des bêtises en plus c'est le plaquiste qui est venu ce matin le fameux Iron Man il est revenu ce matin son petit collègue là je pense que c'est un apprenti il m'a demandé si je pouvais ouvrir le garage si j'autorisais à ce qu'il stocke des choses parce qu'en fait ils avaient mis des choses dehors mais comme il commençait à pleuvoir il m'a demandé s'il pouvait utiliser mon garage donc j'ai dit oui vu qu'il est vide ça me dérange pas et donc ben en fait ils se sont installés ils ont posé leur truc et tout et au moment où le mec il allait refermer la porte du garage il me dit il y arrivait pas en fait la porte était bloquée moi je suis rentrée dans mon garage pour y mettre mon aspirateur puisque je le stocke pour le moment dans mon garage au moment où j'arrive il me dit madame comment on fait pour fermer la porte je dis ah non mais je dis en fait elle est à moitié cassée je dis il faut la soulever pour la faire rouler et du coup le mec me dit ah d'accord ok j'avais pas compris donc il le fait lui justement ce jeune homme qui avait du mal à fermer la porte du garage ce matin il est venu quand il est venu me demander pour stocker des choses dans mon garage je lui ai dit oui et à un moment j'ai voulu moi aller dans mon garage parce que le plan de travail que je vous ai montré ce matin qui était dans l'entrée sur le mur je suis allée le mettre dans le crin je voulais le mettre dans le garage et donc je demande à adam qui vienne m'aider à le porter et j'ouvre la porte du garage et là je tombe nez à nez avec lui en fait qui était justement en train de stocker des choses dans le garage et il me dit il y a un souci vous avez besoin de place on peut bouger les vélos si vous voulez je dis non mais paniquez pas si tout va bien j'ai juste un plan de travail que j'aurais aimé mettre dans le garage mais je dis à la limite ça peut attendre quelques temps il peut rester dans l'entrée ça me dérange pas il me dit non on va vous faire une place vous inquiétez pas très sympa du coup je dis bah c'est gentil je dis bah après dites moi où je peux le mettre et où ça vous gêne le moins quoi et il me dit ah bah non mais vous le mettez où vous voulez nous on se pose autour il n'y a pas de problème et donc du coup il me dit mais vous voulez que je vous aide je peux peut-être le porter moi votre plan de travail si vous voulez et en fait il est venu il l'a pris et il me l'a emmené dans le garage donc je les remercie c'était très gentil et et en fait ils sont tous hyper sympa donc et là ce matin du coup quand lui il a voulu refermer la porte du garage au moment où moi j'ai sorti mon aspi en fait je suis allée l'aider et au moment où je suis arrivée à ma porte de garage en fait il y avait le chef des travaux qui était là et lui il était là déjà à la visite près état des lieux quand je les envoyais chier en leur disant que c'était pas normal de faire des travaux comme ça quand il y a eu une famille avec des enfants qui vivent dans la maison quoi et il m'avait répondu bah madame nous on fait ce qu'on nous demande c'est pas de notre faute et du coup je lui avais dit non mais je sais je vous dis ça à vous je sais bien vous n'êtes pas l'office de logement mais je dis n'empêche que enfin enfin comprenez que pour nous ce soit quand même difficile à vivre et du coup il m'a dit oui non mais j'entends bien je comprends et tout mais vous inquiétez pas on essaiera de faire au mieux pour que vous soyez le moins la moins embêté possible enfin donc il s'était radouci un petit peu mais quand même un peu un peu cinglant le mec et là ce matin très gentil il me dit ah bonjour madame il me dit bah justement tant que je vous vois je vous le dis il me dit on est en train de voir quelle maison on commence lundi et du coup on commence chez vous lundi il me dit vous allez recevoir un courrier de toute façon qui devrait arriver soit demain soit vendredi il me dit mais du coup mais mes gars ils débarqueront chez vous à 8 heures lundi donc je dis ok bah il n'y a pas de problème du coup faut vider votre cuisine et votre salle de bain je dis non mais c'est déjà fait depuis deux semaines et là il dit enfin depuis ouais on va dire une semaine et demie il me fait ah bon très bien bah tout est parfait bah écoutez tant mieux je lui dis je lui dis j'ai juste laissé mon lave vaisselle et ma machine à laver parce que je voulais continuer à les utiliser il m'a dit oui vous avez eu raison il m'a dit mais même pendant le temps des travaux on va voir comment on peut arranger ça et pas très bien ça me va bien donc j'étais très contente du coup je relativise un petit peu parce que c'est vrai que depuis le début des travaux moi j'entends que du négatif que du négatif que du négatif donc c'est un peu compliqué maintenant je verrai comment ça se passe chez moi mais je me dis il n'y a pas de raison moi je vais pas me fier aux avis des autres je me ferai ma propre idée mais c'est vrai que ça devient un peu la psychose du quartier ses travaux je peux plus sortir de chez moi sans qu'un de mes voisins me dise alors ils ont commencé chez toi comment ça se passe ils font chier ils ont fait ci ils ont fait ça ça se passe comme ci ça se passe comme ça honnêtement moi j'en peux plus enfin ok les travaux ça me ravit pas non plus évidemment mais de toute façon à un moment j'ai envie de dire faut bien que ça se fasse moi bon dans mon cas je pense qu'ils auraient pu attendre que je parte avant de les faire mais bref c'est pas grave quand ils ont commencé ils ont annoncé les travaux je n'avais pas donné mon préavis donc je m'adapte il n'y a pas de souci et mais voilà le fin je vois pas l'intérêt d'aller cracher sur le dos des ouvriers enfin ils font leur boulot moi à partir du moment où c'est fait je m'en fous quoi après bon c'est vrai que ce que je disais la dernière fois de les voir parce que j'avais fait une story sur instagram en disant que à chaque fois que je sortais de chez moi ils sont en train de boire des bières dehors alors c'est moi c'est moi le cas depuis quelques fins là ces derniers temps c'était moins le cas mais il ya quand même beaucoup de retard de prix quoi donc les gars qui se prennent des pauses à rallonge et en fait il ya les gars de vincy qui essayent de bouger les gars les plaquistes les carleurs etc donc du coup ça se fight un peu c'est animé c'est pas mal donc du coup ça commencera chez nous lundi voilà ça arrive ça arrive donc ça va être un peu compliqué je pense que je vais reprendre plaisir à aller au sport du coup tous les mardi matin jeudi matin ça va me m'épargner la journée je pense que le vendredi en fonction de l'essence bien sûr qui non en fait pas parce que en fait j'ai réfléchi et je me suis dit que pour le mois de juillet j'ai pas l'intention de reprendre une voiture de location parce que en fait la voiture je l'ai jusqu'au 8 je crois il me semble que c'est le 8 et donc le jour où je rends la voiture en fait les enfants arrêtent l'école il n'y a plus non plus de il n'y a les rendez-vous psy de adam mais du coup j'en ai parlé à eric je lui ai dit je lui ai dit écoute moi j'ai pas l'intention de reprendre une voiture parce que ça me coûte trop cher et j'en ai marre de dépenser mon argent là dedans donc je lui dis les rendez-vous psy ben on va les fixer une semaine sur deux c'est le cas en ce moment en plus je lui dis ça sera les semaines où toi tu peux l'emmener je dis mais moi j'arrête quoi et il m'a dit ok et donc je pense que je ne vais pas reprendre cette voiture parce que le soir où les enfants sont en vacances scolaires ils partent deux semaines chez leur papa ensuite ils ne reviennent qu'une semaine chez moi et à ce moment là nous partons chez mes parents et c'est mon papa qui vient nous chercher donc concrètement la voiture j'en ai même pas besoin en fait cette semaine là donc du coup je ne vais pas la reprendre au mois de juillet quand je vais passer chez le clair je dois y passer donc quand je vais y passer je vais le spécifier en fait et je vais annuler ma réservation et je pense que du coup au mois d'août je ne reprendrai pas non plus puisque je suis censée déménager fin du mois d'août si je vais dans l'appartement d'Eric je peux tout à fait aller faire mes courses à pied etc donc aucun problème pour moi faudra juste que je réinvestisse dans un chariot à roulettes mais ça ça me dérange pas parce que de toute façon je l'utiliserai où que j'aille donc que je sois dans l'oise ou à paris de toute façon j'irai faire mes courses à pieds donc j'aurai besoin de mon chariot à roulettes voilà donc ça va être mon prochain investissement chariot à roulettes pour aller faire mes courses donc voilà mais ouais j'aurais pas besoin de de voitures pour aller là bas de toute façon je compte pas y rester longtemps qu'on soit clair à partir du moment où je suis hébergé chez quelqu'un du coup j'ai une priorité sur les logements j'ai été contacté hier ou avant-hier je sais plus par un organisme de logement d'ici enfin de la région qui me proposait un t5 sur angers j'ai hésité à rappeler puis je me suis dit non ça va à l'encontre de mes projets parce que c'est vrai que je vous cache pas que de l'autre côté j'ai écrit qu'il met beaucoup 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 la pression pour que je reste ici mais mais voilà on a eu une des une discussion qui je pense a été ferme et définitive là récemment bah ce week-end en fait et voilà j'ai été clair avec lui je lui dis écoute ces discussions là moi j'en peux plus il faut il faut que tu arrêtes en fait j'ai pris ma décision je pars c'est comme ça donc effectivement elle a décidé de rester avec son papa pendant son année de troisième donc elle envisage de revenir chez moi pour le lycée mais en tout cas elle veut finir sa troisième dans la région alors que c'est ridicule parce qu'en fait elle va dans un collège qu'elle ne connaît pas avec des élèves qu'elle ne connaît pas enfin où elle connaît personne en fait donc je vois je comprends pas en fait le principe que de son choix mais bon c'est peut-être simplement lié à son père est peut-être pas forcément lié à la troisième mais en tout cas elle reste là donc je ne pars qu'avec les trois garçons c'est pesant je vais pas vous dire le contraire j'y pense énormément je j'imagine mal en fait ma vie sans elle mais mais je suis obligée de m'y faire je n'ai pas le choix donc tout ça pour dire que je vais pas reprendre de voitures à partir du mois de juillet là j'en aurais pas besoin ok j'arrive ah non il est prêt pour la défaite donc ouais j'en aurais plus besoin donc je ne vais pas la reprendre cet argent je vais le mettre de côté plutôt parce que bon ça me coûte quand même près de 400 euros enfin quand j'avais le cadjar avant ça me coûtait 500 euros et là normalement la clio ça devrait me coûter dans les 300 350 euros j'espère pas plus donc déjà je gagne 70 euros sur la juste sur le prix de la location après dans les kilomètres là j'ai fait attention à pas trop rouler j'ai arrêté d'aller au fin je suis pas allé au sport pendant plusieurs semaines j'ai fait du sport chez moi donc là je vais y retourner mais du coup j'essaye de limiter quand même mes trajets là j'ai besoin d'aller chez cultura depuis des jours et des jours et je n'y vais pas j'attends mais je vais y aller du coup demain matin je vais aller au sport donc demain matin je vais en même temps aller chez cultura et en même temps il met de l'essence oui bah je remettais de l'essence quand il y aura besoin de remettre pour l'instant j'ai encore deux traits alors adam c'est la psychose de la panne d'essence il a trop peur quand on en panne d'essence donc dès que ça descend d'un cran il y a plus d'essence bah si si on est juste un cran dessous en dessous du de la moitié du plein t'inquiète il en reste deux encore des crans donc tout va bien mais non c'est la psychose il faut remettre de l'essence donc oui je vais en remettre dans les prochains jours mais pour l'instant il n'y a pas d'urgence donc donc non du coup grande nouvelle j'ai ça y est réservé les places pour aller à l'avant-première du film menteur avec mélissa alors a priori tarik boudali ne sera pas là encore une fois on a vraiment pas de chance mais mais c'est pas grave nous on voulait voir le film et puis moi j'adore olivier barou donc je suis très contente de voir olivier barou parce que lui il sera là donc voilà et ouais non ça va être une tuerie c'est vendredi prochain franchement je suis trop contente donc voilà et puis qu'est ce que je voulais vous dire de plus bas c'est tout pour le moment c'est déjà pas mal donc ouais démarrage des travaux lundi du coup moi je vais essayer de fuir ma maison le plus possible et puis bah du coup le projet de là la fin de journée ça va être probablement rangement de ma chambre faut que je commence à faire mes cartons aussi parce que même si pour le moment je ne sais toujours pas où je vais il faut quand même que je pacte parce que je fais mon état des lieux quand même le 29 août donc il faudra qu'on s'en aille donc il faut commencer les cartons je vais en faire beaucoup pendant que les enfants sont en vacances mais mais c'est vrai que c'est votre père là à la fin de l'école vous partez chez papa pendant quinze jours quand même après à la fin de l'école oui donc ça va être le programme des prochaines journées donc bon je vous laisse parce que l'impatience se fait sentir pour une fois qu'il est motivé on y va pour la fin de l'école bon on est revenu de la déchette je voulais vous reprendre parce que j'ai oublié de vous dire ce matin je suis allée faire ma prise de sang donc Elsa a fait la sienne aussi et en fait tout est ok pour elle comme pour moi alors quand même il faut qu'on fasse gaffe à sa glycémie à Elsa parce que j'ai trouvé qu'elle était quand même un peu assez proche du haut du barème donc à surveiller je vais lui dire qu'elle fasse attention au sucre mais autrement tout est normal tout est ok donc ça me rassure et puis me concernant tout est ok aussi à part évidemment tout ce qui est hépatique puisque moi on m'a diagnostiqué il y a déjà quelques années une stéatose hépatique c'est à dire une hépatie du foie et en fait moi j'avais donné de traitement donc je pense que c'est quelque chose qui n'est pas grave mais c'est comme ça et c'est la seule chose qui ressort en gros là je suis en tous les taux liés aux hormones en fait ils sont comment je pourrais dire là concrètement j'ai les taux hormonaux d'une femme en pleine ovulation donc je pense que je ne suis pas en ménopause voilà donc est-ce que c'est le stress est-ce que c'est le vaccin parce qu'on m'a dit que le vaccin contre le covid avait arrêté les règles de beaucoup de femmes donc si ça se trouve c'est juste ça en fait mais ça m'étonne parce que j'ai fait en fait ma troisième dose de vaccin au mois de septembre quand même donc il était temps que ça se manifeste j'ai envie de dire si c'est vraiment ça donc je ne sais pas mais en tout cas en tout cas la prise de sang est bonne donc je suis rassurée de savoir que c'est pas ma thyroïde parce que ça commençait à m'inquiéter mais tout va bien donc tant mieux j'ai envie de dire du coup c'était ça que j'avais oublié de vous dire je viens d'avoir la visite de deux ouvriers dont Iron Man qui me dit il voulait m'annoncer en fait que lundi il venait pour casser la cloison dans la chambre des gars donc il me dit vous êtes au courant qu'on va casser un mur je dis oui je suis au courant et non parce que votre voisine elle ne le savait pas donc il me dit ah bon il me dit bah pourtant on nous l'a dit enfin je dis moi je suis au courant en tout cas et du coup il me dit bon bah c'est bon alors c'était juste pour pas que vous ayez de surprise que vous soyez préparé mais c'est bon ça fait déjà six semaines que je m'y prépare t'inquiète tout va bien donc voilà bon bah du coup je vais aller ré-étendre une lessive je vais aller ranger non ça c'est mon panier de repassage le petit panier qui est là sur la table je vais aller le ranger et du coup récupérer le linge qui est actuellement dans la machine que je vais étendre dans la chambre des gars il est pas qu'un il est pas 16 heures ah si il est déjà à 16 heures bah non il y en a qu'un tu vas pas le prendre toi et les autres rien on va aller à la boulange on va aller chercher des cookies ou des trucs ce soir je vais aller faire un petit tour chez Super U en allant récupérer Elsa et je rachèterai des goûters ok merci Marie du coup on va aller à la boulange dis le à tes frères qui se préparent bon bah du coup on va ressortir on va aller à la boulangerie parce qu'en fait j'avais pas pensé mais ouais ouais j'allais dire aussi on aurait pu faire du pain avec du Nutella parce que j'ai les deux mais maintenant que je leur ai mis l'eau à la bouche je vais pas leur dire bah c'est pas grave on va aller prendre des petits trucs là des petits trucs vite fait et puis voilà je me suis retiré quelques ongles là sur la main droite je vais essayer d'attendre quelques jours avant de remettre j'arrive pas à enlever celui là il est très bien collé donc je vais attendre qu'il tombe tout seul et puis pour ma prochaine pose j'aurais aimé en fait vernir les ongles avant de me les poser et en fait je ne sais pas comment je peux faire pour les vernir alors à moins de prendre un cure-dent avec de la patafix et du coup de poser l'ongle sur la patafix et de le faire comme ça et ensuite le passer sous la lampe je pense que c'est comme ça qu'il faudrait que je fasse en fait que je colle l'ongle à la patafix que je le pose sur un cure-dent et puis que je l'applique comme ça parce que de cette façon là mes ongles seront propres et bien faits parce qu'une fois qu'ils sont posés j'ai du mal à mettre le vernis je ne suis pas très douée pour ça et du coup ça me dérange un petit peu parce que je trouve que c'est du travail pas propre en fait donc bon je vais essayer de faire cette technique là ce soir comme je vais chez Leclerc il faut que je retrouve mon ticket parce que je m'étais acheté un soutien-gorge avec des bretelles amovibles et en fait ça va pas du tout en tout cas j'ai des courses à faire ce soir donc comme Elsa est partie à Angers cet après-midi elle n'est pas rentrée ce midi en fait elle a pris le train directement avec des copines elles sont parties à Angers parce que cet après-midi en fait il y a à Angers une remise des prix par rapport à un projet qu'elles ont fait en classe et donc elles sont parties toutes les trois avec un autre garçon du collège les professeurs les ont accompagnés jusqu'à la gare et elles les récupèrent aussi là-bas parce qu'en fait elles ne pouvaient pas les emmener et donc ils vont les récupérer directement à la gare pour les conduire sur le lieu pour pas les laisser traîner comme ça dans les rues donc et en plus j'ai une maman qui m'a appelée ce matin pour me dire ah non mais t'inquiète pas du coup elle rentre en train avec moi et je dis ah bon elle me dit oui oui elle me dit que je suis sur Angers cet après-midi du coup j'ai proposé à Mélina qu'on prenne le train un peu plus tard mais que moi comme ça je suis avec elle quoi et je dis ah bah tu t'imagines pas parce que ça me rassure parce que franchement les savoirs prendre le train toute seule ça m'angoissait à mort au début j'avais dit non et puis quand elle m'a dit oui mais toutes mes copines elles y vont je me suis dit je fais encore la mère un peu trop sectaire donc j'ai lâché je l'ai laissé y aller et bon faut se rendre à l'évidence elle grandit elle va avoir que 14 ans mais 14 ans c'est 14 ans quand même donc c'est dur pour mon petit coeur de maman tout comme le fait qu'elle reste ici c'est dur pour mon petit coeur de maman mais c'est comme ça les enfants grandissent et on se doit de respecter leur choix de vie aussi et on fait pas des enfants pour nous on fait des enfants pour eux et si elle pense qu'elle sera plus heureuse ici je ne peux que respecter son choix c'est comme ça enfin bref du coup on va aller à la boulangerie chercher un goûter bon bah les amis je vous reprends on est jeudi j'ai complètement oublié de clôturer le vlog hier donc là il est 9h10 je suis rentrée de l'école il y a 5 minutes et en fait c'est en ouvrant le vlog d'aujourd'hui que j'ai réalisé que je n'avais pas clôturé celui d'hier voilà donc hier effectivement on est allé à la boulangerie et on a pris notre petit goûter tranquille jusqu'à ce que Elsa enfin elle devait arriver à la gare de Chemillet à 18h30 donc je suis partie un petit peu avant je crois que je suis partie à 17h50 il me semble du coup en arrivant j'ai été à la pharmacie chercher mon renouvellement de l'Evo Tirox et puis on est allé chez Super U faire des petites courses vite fait et en fait à l'entrée de Super U j'ai croisé ma copine Caro et donc du coup on a discuté et donc j'ai pas fait mes courses et là Com me dit maman il est l'heure ah donc on est parti chercher Elsa et on est revenu chez Super U après donc au final on s'est fait une petite virée shopping en famille vite fait et puis on est rentré on a fait notre soirée et voilà les enfants ont été au lit et moi aussi et ce matin réveil en fanfare par les travaux à 7h20 je suis ravie perceuse à 7h20 perceuse je me dis aucun respect quoi aucun respect mais bref c'est comme ça on verra lundi comment ça va se passer moi je prépare les lieux là déjà donc on verra bien bon sur ce je vais vous laisser puisque le but de cette courte vidéo c'était de clôturer surtout du coup je vous fais des gros bisous j'espère que cette vidéo vous a plu merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin et je vous dis du coup à bientôt dans le nouveau vlog puisque je viens de le commencer ciao ciao